N'en déplaise aux écologistes, ses partenaires dans l'exécutif régional. Alain Rousset, chasseurs, aiment la chasse et la soutiennent. La preuve ce matin avec la pose de cette première pierre. Celle de la maison de la nature, propriété de la fédération de la chasse, financée notamment par la région Nouvelle-Aquitaine. Il faut apaiser, il faut réguler, il faut réguler au sens, on ne va pas chasser tous les jours. Et comment mieux le faire que de faire travailler ensemble tous ceux qui profitent de la nature. Apaiser, réguler, mais aussi expliquer, le mot est lâché et voici les chasseurs qui se transforment en pédagogues. Beaucoup sont opposés à la chasse parce qu'ils ignorent ce que c'est. Nous, il nous faut absolument expliquer la chasse, expliquer ce qu'est la vie, la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi celle des pêcheurs. Ça tombe bien, Alain Rousset l'est également. Et comme par hasard, la fédé du 87 inaugurait un peu plus tard ces nouveaux locaux. Un bel investissement pour ce loisir qui attire en cette période troublée. Les gens redécouvrent la pêche. Ça a dû réactiver quelque chose peut-être de leur enfance, je ne sais pas. En ce samedi matin automnal, les chasseurs et les pêcheurs ont donc été choyés. Les mauvaises langues diront, normal, les élections régionales approchent. Même si avec le Covid, il faut s'attendre à tout. Alors d'aujourd'hui, sauf s'il y avait un drame sanitaire, je ne souhaite pas que ces élections soient reportées. En tout cas, pour l'instant, la date des élections n'a toujours pas été fixée.